bonjour à toutes et bonjour à tous j'espère que vous allez très bien que vous êtes bien réveillé et tout alors nous allons commencer cette revue de marché et quotidienne good money maquettes nous avons laissé le good money maquettes pendant un moment passé avec pas longtemps donc ce sera pas une revue qui sera faite tous les jours parce que on a également assez de choses à gérer au cabinet donc nous allons sans plus tarder commencer nous allons juste faire 10 ou 15 minutes alors nous allons commencer avec la paire euro usd j'avais bien parlé de la paire euro usd le dimanche lors de la revue de marché hebdo où je parlais de ce support aussi qui servait de point inférieur au triangle symétrique alors la paire a intégré sa figure de consolidation après la cassure qu'on a eu le ventredi l'accélération et le prix c'est stoppé là dessus les 1.268 qui représentait ce support d'accord de novembre 2018 nous avons eu un retour des prix d'accord on a eu un fort retracement jusqu'à ce niveau là maintenant qu'est ce que nous avons ici là je suis sur le graphique H1 vous avez cette résistance baissière qui est en train de repousser les prix d'accord est-ce un point d'entrée à la vente je pense que nous pouvons prendre la vente ici en tout cas cette petite résistance baissière c'est le prix vous avez eu ça a buté ici et là également ça a buté donc nous pouvons prendre la vente d'accord avec un stop légèrement au-dessus de la résistance baissière donc si on va prendre la vente ici le stock sera passé probablement au-dessus de ce sommet là 1.1365 1.1362 voilà donc à peine 20 ou 26 pips donc c'est pas mal pour un bon point ratio d'accord donc nous pouvons prendre ce trade là je crois même qu'on l'a envoyé hier dans le coupon VIP avec un premier TP à 41 pips donc 1.1304 d'accord un deuxième TP à 77 pips 1.1268 donc nous allons nous sommes baissiers sous cette résistance baissière d'accord nous allons jouer sur l'euro avec un sort légèrement au-dessus maintenant il s'est vrai qu'il y a des informations sur l'euro aujourd'hui je pense bien d'accord et si vous regardez le graphique de l'USD Nice voilà l'USD Nice également ici un ton de rebondi sur son support aussi qui tient depuis un bon moment c'est vrai on a ajusté d'accord mais en ajustant également en passant par ces deux trucs voilà ce qu'on a eu et n'oubliez pas l'USD Nice qui a été revu c'est l'USD Nice contrat mars 2019 voilà c'est simple décembre 2019 ou mars 2019 donc on a eu un petit changement au niveau de l'USD Nice donc voilà ce que nous avons maintenant le prix à un ton de rebondi nous sommes dans une range forte consolidation le prix à un ton de rebondi sur ce support aussi est là d'accord c'est sur l'euro qu'on a eu le vendredi et là tu as un ton de rebondi donc nous pouvons prendre l'achat d'accord la vente du moins sur EURUSD et l'achat sur l'USD Nice alors je vais continuer donc pour l'achat voilà pour l'achat sur l'EURUSD il faudrait qu'on ait une clôture qu'on ait une clôture au dessus de cette résistance baissière là je vais continuer avec l'USD CAD alors si vous avez bien remarqué vous savez très bien que le dollar canadien est corrélé au pétrole donc il y a le pétrole à cassation support l'EUR52 je pense et nous sommes maintenant d'associer à une accélération baisse il y a donc plaqué l'USD CAD est en train de monter puisque quand le pétrole monte du moins le CAD également prend de la valeur donc hier nous allons assister à la cassure de cette subie d'accord voilà mais n'oubliez pas nous sommes maintenant cette première haussière ici on a eu un petit triangle symétrique ici probablement de continuation de la hausse donc on avait la cassure là nous sommes maintenant d'accesser au coup-back voilà nous on était acheteurs depuis ce niveau je pense depuis hier on a rentré à l'achat qui n'est pas ici donc nous sommes haussier d'accord et là c'est vraiment un point d'entrer à l'achat pour celui qui n'avait pas acheté parce que là nous avons eu un rebond voilà donc on peut rentrer à l'achat d'accord avec un sort sous ce niveau là en tout cas vous voyez ce petit support haussier là qui repousse le prix à chaque fois ici d'accord ici aussi ici et ici donc on peut jouer sous le rebond tant que le prix est au-dessus de ce petit support aussi là avec un bon ratio bien évidemment pour aller chercher le sommet c'est à dire aller chercher ce niveau là les 1.34.47 donc 47 pips c'est pas mal aussi d'accord 47 pips avec un ratio de 32 pips c'est un bon ratio quand même supérieur à 1 je vais continuer avec gbp usd gbp usd gbp usd tendance sur le baisseur d'accord on a cette petite résistance baisseur ici qui a buté plusieurs qui a repoussé le prix plusieurs fois et là actuellement voilà nous sommes en train d'assister à la classe humaine n'oubliez pas que la grande tendance baisseur c'est ça que nous avons tracé en haut ici et compte tenu des informations sur le baisseur qui vaut mieux éviter ou bien en tout cas faire attention d'accord aux paires en gbp voilà la tendance à se bien baissière le plus difficile sera de trouver un bon point d'entrée à la vente je crois que je vais plutôt attendre d'accord avant de vendre attendre un bon point ici ou peut-être gérer un n15 voilà attendre ce de ce petit support aussi là pour pouvoir entrer à la vente en tout cas pour le moment je suis baissier sur gbp usd donc je vais pas chercher à acheter d'accord acheter pour aller chercher cette licence baissière mais on sait comment ça fonctionne ça peut décaler à tout moment donc nous allons rester vraiment prudents euh je continue avec euh usdjpn voilà usdjpn qui est forte accélération baissière sur toutes les pertes d'accord le prix est revenu sur le support aussi sinon la bonne inférieure de ce triangle que nous avons ici d'accord nous allons plutôt chercher à jouer sur le rebond mais attention c'est 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 une paire en gp y actuellement avec la version au risque ça risque de décaler à tout moment maintenant on peut acheter d'accord prendre ce rebond après clôture là je suis sur le grafic h4 je vais peut-être en h un pouvoir voilà là c'est en train de nous laisser une étoile du matin vous voyez on s'y clôture comme ça on peut acheter là en h on peut acheter d'accord s'y clôture à 7 heures voilà on peut acheter maintenant n'oubliez pas également ça peut décaler comme je vous l'a dit c'est jp y ça peut décaler venu sur les 1 les 112 et 2 avant de repartir donc même après achat ici on peut placer un bail limite ici d'accord un bail limite ici avec un sort légèrement en dessous mais là carrément on a un signal d'achat un signal d'achat un signal d'achat donc à 7 heures il y aura la clôture H4 il y aura également la clôture H1 de cette logique que nous avons ici donc ce sera un signal d'entrée à l'achat sur l'USD JPY je continue avec NZDUSD également qui nous a laissé un contenu d'entrée actuellement d'accord donc là également je crois que je vais l'envoyer tout à l'heure dans le groupe cbt via epi signal n'oubliez pas que l'abonnement est à 10.000 francs mensuels et 20.000 francs pour 3 mois d'accord et en moyenne nous réalisons 400 à 500 plus par semaine c'est vrai qu'il y a des semaines un peu difficiles parce que l'on a eu 2 ou 3 semaines difficiles depuis 6 ou 7 mois qu'on a commencé avec le cbt vip mais à part les 3 semaines tout le reste a été positif alors je reviens sur NZDUSD ici vous voyez rebond, rebond et là également on peut jouer sur ce rebond là avec un stock pro au dessus des 0.68.80 voilà légèrement au dessus ici donc on peut jouer sur la vente d'accord parce que vous voyez on a eu la casse sur comme ça pour moi un pullback est-ce que j'ajoute Ichimoku peut-être je vais voir en H4 ce que nous avons voilà le prix en temps de rebondi sur la Kijun bon on a même eu la casse sur la Kijun on a eu la casse sur la Kijun mais c'est cette résistance qui est en train de rebousser le prix à présent donc nous allons faire très attention mais là c'est un rebond techniquement avec le chartisme c'est ce que nous avons là c'est un rebond je vais en H15 je vais voir voilà je crois qu'on peut jouer sur le rebond à la baisse d'accord comme je l'ai dit avec un stock pro au dessus des 0.68.80 je vais continuer avec AUDK également AUDK a une très belle configuration ici vous voyez KSU faute accélération freinée par ce support de l'existence ici d'accord on a eu une formation de ce triangle symétrique ici en H4 vous voyez paf 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 et paf donc là rebond également euh bon je crois que là on est déjà en retard un peu pas c'est pas encore impossible d'après il n'est pas impossible de jouer sur le rebond si on est vraiment devant depuis le toucher ou du tout ça toucher le rebond de contact ici mais il n'est pas en retard mais ce que moi je vais plutôt faire vous voyez c'est le calme donc vous faites attention j'attends qu'avant la classe par l'euro pour acheter ou bien par l'euro par l'euro ce sera la continuation de la hausse d'accord donc nous allons suivre également sur c'est une très belle configuration nous allons suivre ça AUDK alors je crois que c'est tout ce que j'ai prévu pour vous NZDGPY aussi vous voyez vous voyez vous voyez vous voyez vous voyez merci vous voyez